Coucou tout le monde, c'est Lidilep, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais enfin vous révéler mes achats que j'ai réalisés quand j'étais aux Etats-Unis il y a quelques semaines. Il n'y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo où je vous faisais visiter un magasin exclusivement scrap et j'ai eu beaucoup de commentaires qui me demandaient de montrer mes achats. Et donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous n'avez pas encore vu réellement c'est quoi un magasin que de scrap aux Etats-Unis. Celui-ci se trouve en Arizona. Je vous montre un petit peu en détail tous les produits, toutes les salles, etc. Et alors je vais enfin vous révéler mes achats. Alors dans mes achats, il y a aussi un petit peu du non-scrap dans le sens où j'ai acheté évidemment des stickers, etc. Mais je ne vous ai pas montré tous mes achats comme les vêtements, etc. qui n'ont rien à voir et qui n'ont rien à faire sur cette chaîne. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Sachez que je n'ai pas énormément dépensé en termes de scrap cette année. Je n'ai évidemment pas craqué parce que beaucoup dans les commentaires me demandaient comment je faisais pour ne pas craquer. Et bien je pense que c'est à force d'y aller, j'arrive à être un peu plus, on va dire, raisonnable. Même si j'ai envie d'acheter beaucoup de choses, maintenant j'ai décidé. Vous savez que dernièrement j'essayais vraiment d'acheter quand j'ai vraiment des projets en cours ou quand je sais que je vais utiliser le matériel. Évidemment ce que je garde pour mon scrap qui n'est pas forcément des achats, c'est les billets d'avion. Vous savez que c'est le genre de petit truc, de petit ticket qui peut être parfait pour un projet valise scrap, un projet album de voyage. Donc c'est quelque chose que je garde. Et en plus on peut enlever la partie où il y a juste écrit le départ et la destination. Ensuite ce que je garde, beaucoup de nos voyages, c'est toutes les petites cartes qu'on nous donne dans les visitor centers des différentes villes, des différents parcs nationaux où on va. Il y a toujours ces petites cartes qui sont gratuites, qu'on nous donne vraiment gratuitement. Où on peut se servir. Ça je vais toujours garder pour pouvoir faire par exemple mes fonds d'album ou des couvertures d'album. Et en plus c'est évidemment le sujet qui sera traité dans l'album. Comme ici par exemple c'est la vallée de Sedona. Tous les petits tickets souvenirs, les tickets de caisse, les tickets qu'on donne pour pouvoir mettre sur le pare-brise qui sont intéressants, les petits tickets de Disney par exemple ou du parking Disney. Tout ça c'est des petites choses que je vais garder pour pouvoir mettre dans mon scrap. Les petits stickers que je reçois gratuitement également. Donc voilà c'est plein de petites choses que je peux garder, que je pourrais peut-être après redécouper pour pouvoir mettre dans mon scrap ou simplement en souvenir. Et alors j'ai gardé aussi des petits stickers derrière un ticket de caisse, des stickers de plat etc. que j'avais pris à San Diego. Ensuite en termes de stickers, vous savez que je suis une très grande consommatrice de stickers. Pourquoi ? Parce que c'est super pratique pour nos projets. Et en plus c'est des stickers dans les thèmes des lieux où on a été. Donc j'ai pris une collection de stickers des parcs nationaux des Etats-Unis. Alors évidemment je n'en ai pas fait encore tout. Mais il y en a plein que je pourrais réutiliser ici pour les parcs que j'ai déjà fait précédemment. Et ceux qu'on a fait cette année. On n'en a pas fait beaucoup plus. Et ceux-là évidemment je les ai achetés dans le parc national de Saguaro. Et j'adore en fait les écussons, enfin les logos des différents parcs nationaux. Je les trouve toujours super beaux. Les illustrations je les trouve vraiment très très belles à chaque fois. Et en plus je pense qu'ils changent régulièrement d'illustration. Donc vraiment c'est chouette. C'est un chouette truc à collectionner. Évidemment dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer les prix. Pour vous donner un petit peu une idée des prix. Sachez qu'aux Etats-Unis les prix qui sont indiqués en magasin sont des prix hors taxes. Donc souvent quand on passe à la caisse on a un prix un peu plus élevé. Parce qu'il y a les taxes en plus. Il n'y a que quelques Etats aux Etats-Unis où il n'y a pas de taxes. Comme le Nevada, l'Oregon et je ne sais plus quel autre. Je crois le Nouveau-Mexique et je ne sais plus quel autre Etat. Mais en général les prix sont hors taxes. Donc c'est toujours plus. Donc là je vous montre le paquet qui est à 20$. Et en fait c'était certainement à 23-24$ le prix définitif. Les taxes varient d'un Etat à l'autre en plus. Ensuite j'ai pris des stickers Gilmore Girls parce que j'ai été visiter les studios Warner à Hollywood. Où il y a évidemment tout le studio de Gilmore Girls. J'ai pris également des écussons. Le sticker de Gilmore Girls je crois que c'était 3$. Les écussons pour les bâtons en général je les aplatis et je les mets ensuite dans mon album. Ça aussi je vous montre ces 7$. Donc voilà pour les stickers je continue à vous montrer. J'en ai pris pas mal dans les Visitor Center et aussi beaucoup sur Sedona. Parce que c'était un des lieux que j'ai préféré. C'est aussi un des lieux où on est resté le plus longtemps pour ce voyage là. J'ai pris une décoration de Saguaro pour le sapin que je trouve juste trop belle. J'avais envie de vous la montrer parce que c'est le genre de truc qu'on peut acheter et pour mettre aussi dans notre scrap. Mais comme vous pouvez voir le prix 25$ sans les taxes ça peut faire mal au portefeuille. Ensuite les autres stickers en général varient. Donc c'est des stickers vinyles qu'on peut mettre par exemple sur les voitures. Elles sont imperméables donc la pluie ou l'eau ne va pas avoir un impact dessus. Et donc c'est pour ça qu'elles ont un prix quand même assez élevé. Ça peut aller entre 5 et 10$ le sticker. Je vous avais dit que j'avais pas envie de faire une valise scrap cette année sur ce voyage là. Parce que c'est un voyage que j'avais déjà fait plusieurs fois dans ces états là. Donc j'ai plus envie de refaire une valise de ces états là. Par contre j'avais envie très fortement de faire un album juste sur Sedona. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir que j'ai pris pas mal de stickers sur ce thème là. Sur les différentes randonnées qu'on a fait. Et je m'étais dit que j'allais faire aussi pourquoi pas un album sur la vallée de la mort. J'en ai déjà fait un il y a quelques semaines ou il y a une semaine ou deux sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Et alors je prends aussi toujours les stickers qui vont dans mon passeport des parcs nationaux. Donc chaque parc national a un stamp, donc un tampon à tamponner. Et moi j'avais oublié mon passeport. Donc du coup j'ai fait les stamps sur un papier à part pour pouvoir ensuite les coller dans mon passeport. Donc voilà je suis une très grande consommatrice de stickers. J'adore les stickers en général. Je trouve que c'est parfait pour les albums, pour les personnaliser. Et le fait qu'on puisse trouver aux Etats-Unis des stickers sur toutes les visites qu'on fait. Ou toutes les attractions. Ou n'importe, dès qu'on fait un truc il y a toujours un sticker sur ce thème là. C'est vraiment pratique pour nous scrappeuses et scrappeurs. Pour pouvoir mettre dans nos projets et pour pouvoir vraiment les personnaliser un maximum. Ensuite au niveau des cartes, je prends toujours un petit peu de cartes à mettre dans les albums. Vous pouvez voir qu'il y a aussi marque-pages et les tampons des parcs nationaux que j'avais oublié de faire. Et qui vont pouvoir être dans mon passeport des parcs nationaux. Donc là vous pouvez voir que dans le passeport c'est divisé en zones. On va dire que ce n'est pas en Etat mais en zone. Et donc j'étais en train de rechercher la zone dans laquelle je devais mettre ces tamponnages là du parc national de Saguaro. Et vous pouvez voir qu'il y a des zones où je n'ai pas encore mis les pieds. Entre autres l'Alaska. Il y a énormément de parcs nationaux en Alaska. Et donc évidemment mon passeport dans cette zone là est totalement vide. Entre autres aussi Hawaï. Et donc voilà. Donc là je rajoute mes petits tampons et je suis contente dans mon passeport. Et vous pouvez voir mes petites cartes que j'ai prises. Et que je vais certainement mettre dans mes différents projets scrap. Il y en aura certainement un aussi sur Saguaro National Park avec plein de cactus. J'adore aussi acheter quand je suis aux Etats-Unis des cartes d'artistes. Donc des illustrations de tableaux d'artistes. Non seulement parce que j'aime contribuer un petit peu à l'artisanat local ou l'art local. Et donc il y avait un marché à Sedona avec plein d'artistes. Et j'ai acheté des petites cartes qui représentent notamment Sedona. Celle de gauche elle représente Sedona par l'artiste. Et donc voilà c'est une manière de garder un souvenir très original. Qui sort de l'ordinaire et de toutes ces cartes qu'on trouve partout. Et une manière aussi de soutenir les artistes sur place. Ensuite j'ai été évidemment chez Hobby Lobby. Hobby Lobby est un de mes magasins de loisirs créatifs aux Etats-Unis préférés. Je vais toujours là dès que je peux. J'ai filmé aussi donc il y a une vidéo qui sera prévue plus tard sur ce magasin là. Et donc là j'ai été méga raisonnable. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis vraiment pas sentie très inspirée. Donc j'ai racheté une petite plaquette de stickers de la marque La Petite. Donc ils ont leur propre marque. C'est une marque que j'aime. La dernière fois c'était marrant parce que j'avais beaucoup critiqué. Le fait que ce soit un terme français c'est La Petite. Mais avec une faute d'orthographe. Parce qu'il y avait un S alors que c'était La Petite. Et donc voilà j'aime bien en fait cette marque là. Et je trouve que leurs stickers sont super originaux. Et donc j'ai quand même acheté ça. Et puis sinon j'ai acheté beaucoup de papier. Effectivement là à chaque fois je prends beaucoup de papier. Et beaucoup de papier avec le même motif. Notamment pour les valises scrapes c'est très très utile. Parce que pour faire la couverture d'une seule valise. Il faut au moins trois papiers. Au moins trois papiers identiques. Si on veut avoir le même papier partout. Et donc du coup j'ai acheté pas mal de papiers style bois. Entre autres chaque année quand j'y retourne j'en achète. Et voilà j'ai été en fait méga raisonnable chez Hobby Lobby. J'ai pas acheté grand chose. J'ai été moi-même très étonnée. Et en fait c'est parce que ben voilà comme j'y retourne maintenant quasiment chaque année aux Etats-Unis. Ben à chaque fois j'achète un petit peu. Et donc peut-être que maintenant je me sens moins obligée de dépenser autant. Sinon dans le magasin Scrap of Love. Donc la vidéo que je vous ai réalisée. Je vais enfin vous faire découvrir mes achats. Alors là j'ai été un petit peu moins généreuse. Mais quoique je trouve que ça va encore j'ai envie de dire. Donc j'ai reçu un sticker sur place My Happy Place du magasin qui m'en a offert. Et ils m'ont offert aussi d'autres papiers vous allez voir. J'ai acheté un petit bloc de feuilles d'une collection qui était genre Mediterranean Vibes. Mais ça me faisait plus rappeler à l'Arizona plus qu'autre chose. Ou plus je vais dire les pays d'Afrique du Nord, le Maroc et tout ça. Et je trouvais que les couleurs étaient trop belles. Et voilà j'avais envie vraiment de... J'ai craqué sur celui-là donc j'ai pris carrément tout le petit bloc. Le prix du bloc était de 10$ sans les taxes. Attention de nouveau. Ensuite j'ai pris une planche de stickers Arizona. Donc ce qui était vraiment chouette dans ce magasin-là, je l'avais dit dans la vidéo. C'est qu'ils avaient un corner, un coin exclusivement sur les papiers sur le thème Arizona. Donc évidemment j'ai beaucoup acheté là. Puisque ce sont des choses que je ne retrouverai pas en Europe en général. Là j'ai confondu en fait. Là c'est la planche de stickers. Elle vient de chez Hobby Lobby. Vous pouvez revoir la marque La Petite. Ensuite j'ai pris des papiers qui m'inspiraient en général. Et puis j'ai pris surtout un gros bloc de papiers qui était à 20$. Et c'est de la marque du magasin Scrap of Love. Et ils font leurs propres papiers en fait. Et leurs propres tampons. Et ça je ne le savais pas jusqu'au moment où je suis passée à la caisse. Et que je disais voilà je viens d'Europe, je viens de Belgique. Et j'ai découvert votre magasin en ligne etc. Donc je me suis dit que j'allais passer. Et elle m'a dit ah ben justement vous achetez nos papiers à nous. Donc voilà. Et donc j'ai craqué pour cette collection Arizona. Que je vais certainement utiliser pour mon projet sur Sedona. Et sur l'Arizona en général. Sur Saguaro National Park entre autres. Et je vais vous montrer les papiers assez rapidement. Je les trouve trop beaux. Le papier est hyper lisse. Un petit peu glacis. Donc les feuilles elles glissent toutes seules. Je les trouve hyper qualitatifs les papiers. C'est vraiment très agréable au toucher. Et voilà. Je trouvais que c'était quand même assez original. Les motifs qui font vraiment penser à l'Arizona. Et évidemment les couleurs également. Et alors il y avait une petite planche de die cut à découper soi-même. Ensuite j'ai repris plusieurs papiers. Donc ils avaient plusieurs collections. Il y en a une que j'aimais moins que l'autre. Mais il y avait quand même des feuilles dans cette collection. Que j'aimais bien. Et donc j'ai repris quelques feuilles seulement. Une. Donc c'était. Ça s'appelait Sonoran Dreams. Et Sonoran c'est un désert en Arizona. Qui est en partie en Arizona. Et l'autre partie est au Mexique. Et c'est là que se trouve le parc. Le Saguaro National Park. Dans le Sonoran désert. Et donc ils ont fait une collection Sonoran Dreams. Et il y avait quand même quelques papiers là-dedans. Que je trouvais trop trop beaux. Notamment les bottes de cow-boy. Les petits motifs bleus à l'arrière. Ensuite j'avais dit aussi dans la vidéo. Que j'avais trouvé cette collection Harry Potter. Que je ne retrouvais plus nulle part. Et il l'avait. Donc évidemment j'ai tout de suite pris la collection directement. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Et alors ce qui est génial. C'est que le prix était beaucoup moins cher. Il était seulement à 10 dollars. Si je me souviens bien. Je crois que j'avais mis quasiment 15 euros. A l'époque où était sorti. Enfin même si pas plus. Donc voilà. J'étais trop contente. J'ai tout de suite racheté directement cette collection là. Que j'adore utiliser. Et ensuite ils m'ont offert. Quelques petites breloques. Des rubans. Et aussi des papiers. Et un petit sticker en plus. Je trouve ça trop gentil. Donc voilà. C'était chouette. Donc je vous montre tout ça. Il y avait des die-cut etc. Et donc voilà. Si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez aller sur les sites. Maintenant. Je ne sais pas s'ils livrent en Europe. Et quand bien même s'ils livrent en Europe. Je ne vous garantis pas. De ne pas avoir. Des frais de douane. Parce que commandé aux Etats-Unis. Comme au Royaume-Uni. C'est devenu la même chose. Vous risquez d'avoir des frais de douane. Donc je ne sais pas si c'est si avantageux que ça. Mais si jamais vous allez en Arizona. Ou si vous connaissez quelqu'un qui y va. Et bien vous pouvez faire une petite liste. De course. Pour cette personne là. Et donc voilà. Pour mes achats scrapes. En fait finalement. Comme vous pouvez voir. Il n'y a pas tant que ça. C'est vrai que j'ai été assez raisonnable. Que ce soit en termes de stickers. Ou de scrapes. Voilà. Je n'ai pas été. En fait. On a fait beaucoup beaucoup de nature. Et donc très peu d'endroits. Où il y avait des magasins de loisirs créatifs. Et on n'a fait qu'un seul magasin scrapes. La dernière fois. Où on avait été en 2021. Sur la côte ouest. On est resté deux mois sur place. Et on a fait beaucoup de magasins scrapes. Et beaucoup de magasins comme Hobby Lobby. Michaels etc. Donc évidemment. J'avais trois fois plus de choses. A apporter. Là j'ai été assez raisonnable. Mais je vous ai quand même montré. Ce que j'ai préparé. Donc du coup. Ça vous donne aussi une petite idée. De ce que je vais scraper prochainement. Il me faut encore faire le tri. Dans mes photos. Mais ce sera pour bientôt. Donc voilà pour cette vidéo. Sur les achats scrapes aux USA. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve. Donc très prochainement. Dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker. Commenter. Et vous abonner. A très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada